On est au lancement du film Funky Town. On attend impatiemment l'arrivée de nos vedettes sur le tapis rouge. Hey jeunes et moins jeunes, vous êtes invités à une nouvelle émission, le Parley Disco-Dance. Et on a préparé toute une émission pour vous cette semaine, avec entre autres la jeune et ravissante Karen... Qu'est-ce que ça fait de se retrouver dans les pantoufles d'un acteur après avoir réalisé plusieurs films? Eh bien, j'en ai réalisé que deux, hein, finalement. J'en ai fait 17 comme acteur et deux comme réal. Donc, c'est plus mes pantoufles comme acteur que comme réalisateur. Vous serez les premiers privilégiés à découvrir le talent exceptionnel d'une star internationale de la chanson... François, tu incarnes le propriétaire du club le plus grand au monde. Un des meilleurs, il faut le dire, là, oui. La plaque tournante du Disco à Montréal. Toi, tu es la secrétaire de cet être suprême. Oui, bien, c'est moi qui s'occupe de le garder sur le droit chemin, de comptabiliser l'argent et d'avoir un gros kick sur lui. Raymond Bouchard en a entendu entre les branches que vous étiez pas vraiment du type Disco, mais plus rockant. Je sais qu'il a parlé dans mon dos, là... Je vous imagine plus du type veston de cuir que paillettes, hein? Oui, madame, exact. Alors, je suis si énervé ce soir parce que j'ai ici, assis à côté de moi... Mon personnage qui, lui, est un gérant magouilleur, pas très malhonnête, il en a existé beaucoup. Il y a des jeunes chanteuses qui ont été exploitées, il en a existé beaucoup. Je suis plus ton producteur, Marie-Mireille, j'en ai pas de plan. Donc, non, bien, c'est un scénario extraordinaire, et c'est un film historique, c'est formidable de faire partie d'un film qui va décrire l'atmosphère de l'époque, politiquement, au niveau de la musique, ce qui se passait. Et en même temps, bien sûr, le film est un drame, à l'occasion de cette folie de couleurs et d'extérieurs, bien, il se passait des drames humains à l'intérieur de ça, qui sont véridiques, d'ailleurs. Steve Galluccio, qui est le scénariste de ce fabuleux « Funky Town », qui est, je crois, un de vos premiers films plus dramatiques. Oui, c'est vrai. Est-ce que ça a été un défi pour vous, ou bien, vous aviez hâte de faire ça? Les deux, j'avais hâte de faire un film dramatique, et c'était un grand défi pour moi de faire un film dramatique. Et la triste chute des acteurs principaux, ça, c'était quelque chose qui était important pour vous? Très important, parce que le disco, c'était tellement éphémère. Je me souviens qu'on écoutait tout le disco, et ça faisait partie de nos vies. Et puis, tout d'un coup, ça s'est terminé tout de suite, du jour au lendemain, et tout ce beau monde-là, bien, il n'y avait plus de job. Ceux qui ne s'étaient pas réinventés, bien, là, c'était la fin pour eux aussi. Oui, les « has-beens », comme on dit. Exactement. Geneviève Brouillette, alias Mimi. Oui! La chanteuse! La pauvre chanteuse « has-been ». Ah oui, hein, mais pas dès le début du film, toujours? Oui, oui, dès le début, en fait. En fait, c'est un personnage, je ne vais pas dévoiler tous les « punches » du film, mais qui a une courbe dramatique complètement différente des autres, parce que tout le monde commence au top de leur affaire, puis elle est complètement dans le quatrième sous-sol, puis ça fait ça. Ah, parce que c'est une chanteuse francophone, puis que le disco, l'anglophone, prend toute la place. Exactement. Moi, là, j'ai mis tout mon argent dans cette démo-là, puis personne ne peut le faire jouer, à cause qu'en français! Mais c'est surtout, surtout le fait que, je pense que ce que Steve Galluccio, le scénariste, voulait illustrer, c'est ça. C'est que les chanteuses francophones, ils ont eu un creux de carrière, parce qu'il fallait que ta musique joue dans les discothèques pour que tes tunes soient hot, puis les discothèques ne voulaient pas passer de musique francophone. Ça fait que, d'une façon ou d'une autre, pauvre Mimi! Pauvre Mimi! Pauvre Mimi! Alors, tout ça, puis c'est dans la recherche pour la préparation du film que je me suis rendue compte comment Montréal avait été vraiment une partie intégrante de la naissance de ce mouvement-là, et que c'était vraiment big à Montréal, le disco. Montréal peut être souvent propulseur de vagues et de modes comme ça. M. Rémiard, qui est distributeur du film Funky Town, comment s'est fait le lien avec l'équipe de Funky Town? C'est un projet que nous avons développé chez Remstar à l'interne, donc l'idée nous est venue d'un producteur associé, Simon Trottier, qui est venu me présenter l'idée, et j'ai tout de suite dit oui. Et puis vous parliez tout à l'heure du fait que c'est un film d'époque, côté décor, côté ambiance, et beaucoup de budget, beaucoup de recherche, ça ne vous faisait pas peur de vous lancer là-dedans? C'est toujours un défi ici, au Québec, vu les moyens quand même plus réduits comparé à nos cousins américains, de faire des films d'époque. C'est très dispendieux, il y a des défis techniques importants, mais les producteurs ont relevé le défi, et le film est absolument magnifique à l'écran. Ça ne devait pas être facile de trouver le juste jeu pour ne pas tomber dans la caricature? Dans ce cas-ci, c'était très... C'était sur un fil de fer tout le temps, parce que c'était facile de tomber dans tous les excès du personnage, mais le personnage est déjà excessif, il ne fallait pas que ça soit dans le jeu, il fallait laisser parler les scènes, les situations, etc. Même pour le jeu, j'imagine que ça ne devait pas être facile de doser la barre avec la caricature et proches? Oui, oui, puis je pense que ce n'est pas intéressant d'aller par là non plus, mais en même temps, tu sais, ces femmes-là, ces chanteuses-là, ils étaient super drama queens, tu sais, c'était comme... C'était des... c'était des femmes bien excessives, c'est ça. Et la question que je dois poser, puisque je la pose à tout le monde, votre chanson fétiche, disco? Moi, j'ai beaucoup aimé « Aimes-tu la vie? » de Boules Noires. « Dancing Queen » de la balle. « Knock on Wood ». « Your love is in the air » aussi de Martin Stevens. Mais c'est ça, « Funkatown ». Euh... « Knock on Wood ». Et YMCA de Village People. En vrai? Bien, on a tous dansé ça sans comprendre de quoi on parlait, là. « I love to love. Oh, but my baby just loves to dance. » Et voilà. « Make a better knock, knock, knock on wood. » « Make a better knock, knock, knock on wood. » « Make a better knock, knock on wood. »